Merci. 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 l'université ramasse du financement pour le projet. Un des besoins que la faculté voyait, c'était le besoin de supporter les projets étudiants, donc les projets de fin de baccalauréat. À l'université, on a des projets de fin de bac de deux ans. À la fin, les équipes doivent faire des prototypes. On en voit un peu sur l'image. Ça peut être des véhicules électriques, des machines, toutes sortes de choses. Donc, on a besoin de ressources et d'espace pour faire ces projets-là. Puis également, les projets parascolaires, comme les compétitions étudiantes. L'université voulait aussi encourager l'interdisciplinarité entre les facultés et l'entrepreneuriat. Et puis, comme je l'ai dit, le financement a commencé en 2013. C'est important de mentionner, c'est un projet qui est financé en très grande majorité par des dons privés. Donc, il y a très peu d'argent public dans ça. Puis là, depuis le début du projet, depuis deux ans environ, on a l'argent. Puis là, on a commencé le projet pour réel. Donc, la vision de studio de création, c'est de créer une communauté de makers dynamique où les membres vont pouvoir travailler, concevoir et fabriquer ensemble. C'est assez générique, mais c'est au moins ce qui rassemble un peu l'idée du projet. Donc, je vais vous présenter rapidement c'est quoi le studio de création. Donc, c'est un Fab Lab ou un makerspace de 2500 m2 qui comprend plusieurs ateliers et une salle d'idéation pour le travail en équipe. Puis, il y aura aussi, durant la prochaine année, un endroit pour expérimenter avec des procédés brassicoles. Donc, pour faire de la bière en gros et faire de l'alcool de distillerie pour que les gens puissent se pratiquer dans le fond à gérer une micro-usine. Puis, également, un objectif qu'on souhaite atteindre, c'est d'offrir un accès 24 heures sur 24 pour la majorité des ateliers. Donc, ça, c'est un gros défi. Ça, c'est les grandes lignes. Donc, rapidement, j'ai quelques images pour vous montrer un peu à quoi ça va ressembler. Donc, ça, c'est une vue de l'extérieur de la façade. Donc, c'est un bâtiment sur deux étages. Puis, en fait, il y a un demi-étage qui est le troisième étage sur le dessus, où c'est vitré. Donc, c'est ça. Puis, ça, c'est où on en est en ce moment. Dans le fond, on est en plein dans la construction. Les murs sont fermés. L'équipe du chantier est en train de faire la finition intérieure et extérieure. Mais le bâtiment devrait nous être livré, disons, au mois d'avril, si tout va bien, puis il n'y a pas de délai. Maintenant, je vais vous présenter les niveaux un peu puis la répartition des ateliers. On n'est pas allé encore dans le détail de quel équipement est où, mais au moins, on a une idée de la position des locaux. Donc, si on commence par la salle d'exposition, qui est en bleu à droite, en fait, c'est l'entrée principale. Donc, cette place-là va servir à exposer des prototypes, des trucs comme ça. Puis, derrière, il y a la future école de brassage qui ne sera pas opérationnelle dès l'ouverture, mais qui va être opérationnelle dans un an ou deux. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est tout ce qui est à gauche. Donc, la première chose, c'est la salle d'assemblage, qui est en fait le cœur un peu du Fab Lab, du Makerspace. C'est là que les étudiants vont pouvoir assembler leurs prototypes, puis ils vont travailler en équipe sur leur projet. À côté, on a un garage qui va être un peu comme la salle d'assemblage, mais qui va être plus spécifique pour travailler sur des véhicules. Puis, en périphérie, tout ça, on a les ateliers où, dans le fond, la fabrication des pièces ou des composants des prototypes vont être fabriqués. Donc, si on commence en bas, on a un local de soudure et de fonderie. Ensuite, à côté, il y aura un local d'usinage avec des machines conventionnelles, des machines de tôlerie, puis des outils, des perçures à colonnes, des trucs comme ça. Bon, il y a un débarcadeur pour recevoir des matériaux parce que c'est important de prévoir qu'il y aura des gros objets qui vont entrer au studio de création. Ensuite de ça, en haut, il y aura évidemment un local d'impression 3D et de découpe laser, de prototypage rapide. À côté, un local de travail de bois, puis un local de peinture et de découpe au fil chaud pour le styromousse. Maintenant, si on va au niveau 2, dans le fond, on monte ici par le hall d'entrée, par les escaliers, puis en haut, en fait, il y a 3 ateliers. Ce n'est pas tout le deuxième étage qui est occupé par des ateliers. Donc, là, on voit mal le texte, mais on a, dans le fond, un local d'électronique qui est complètement à gauche. Donc, c'est là qu'on va faire les PCB, les circuits électroniques. Dans le local d'à côté, il y a un local d'électromécanique. Donc, c'est là qu'on va faire l'assemblage des composantes électroniques ensemble, que ce soit un robot ou un drone, peu importe. Puis, on a un plus petit local qui est dédié au travail des batteries au lithium, des batteries au voltage, parce que, bon, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les projets depuis peut-être une dizaine d'années. Puis, ça requiert des précautions particulières. Donc, on a prévu un local pour ça. Il y a aussi une salle multifonctionnelle qui peut servir de salle de classe ou de salle de travail. Puis, finalement, si on monte au niveau 3, ce n'est pas un étage complet. En fait, c'est seulement une salle qui est illustrée en jaune, qui est la salle d'idéation. Donc, là, c'est une salle qui est reconfigurable, qui peut être configurée soit en salle pour des présentations ou en salle de travail avec plusieurs petits postes pour chacune des équipes, pour brainstormer sur leurs projets, faire de la conception, des trucs comme ça. Donc, est-ce que ça va bien jusqu'à maintenant? Je n'ai pas vu les commentaires sur le chat. Ok, ça a l'air bon. Oui, tout va bien pour l'instant, c'est bon. Parfait. Je vais poursuivre avec, en fait, un peu notre démarche de processus pour choisir les ressources en fonction des besoins des utilisateurs. Donc, on va commencer par les rencontres de travail, réguliers qu'on a fait avec les parties prenantes. Donc, c'est important de mentionner, moi et Julien, on travaille sur le projet, bon, avec deux autres personnes à l'université. Puis, ça fait environ un an qu'on travaille vraiment sur le comment on va gérer cette bébête-là. Puis, bon, on a commencé par former, il y a un an, disons au printemps de l'année passée, par former deux comités, deux équipes de travail. Donc, une équipe opération qu'on appelle qui, elle, travaille à définir les services, puis une équipe atelier qui travaille sur le choix des équipements et les plans des ateliers. Évidemment, on a impliqué des étudiants dans ces équipes-là. On a aussi impliqué des membres du personnel, des techniciens. On a essayé d'impliquer un peu tout le monde pour avoir une bonne idée. On a aussi un comité de pilotage, en fait, qui sont les quatre personnes, moi, Julien, plus les deux autres personnes, qui travaillent à temps plein sur le projet. Puis, on fait des rencontres mensuelles avec la direction de la faculté pour faire le pont un peu entre les étudiants, puis la direction pour expliquer notre avancement. Les clés, là, dans ces rencontres-là, ce qui est important, ce qu'on s'est rendu compte, c'est de se rencontrer avec des documents en main. C'est très important de ne pas juste arriver, puis de lancer des discussions parce que souvent, on ressort de la rencontre, puis on n'a pas beaucoup avancé. Donc, on essaie tout le temps d'arriver avec soit un PowerPoint ou des grandes feuilles de papier pour que ça soit très clair et qu'on ne perde pas de temps à ce que les interlocuteurs comprennent bien la discussion et les enjeux. Il faut aussi oser se mouiller. C'est très important. Tous les projets de FabLab, peu importe quelle institution, c'est des projets assez innovateurs qui changent un peu les mentalités, on le dit souvent. Donc, il ne faut pas avoir peur d'avancer nos idées si on veut que ça fonctionne bien. Il ne faut pas juste rester dans les vieilles coutumes. Puis, c'est très important d'assurer une régularité dans les rencontres avec les étudiants. On le voit, ils ont plein de choses à faire. Donc, si on les contacte une fois par semaine après une fois ou deux semaines, puis on ne les va pas de façon régulière, on perd souvent leurs implications. Donc, c'est bien important. Nous, on fait une rencontre à chaque semaine avec les étudiants. De cette façon-là, on n'a aucun problème. Donc, un des outils qu'on a utilisé, c'est le Canva de modèles d'affaires. Ça, c'est beaucoup utilisé en entrepreneuriat pour identifier les clients. Puis, bon, nous, nos clients, c'est les étudiants qui font des projets. Donc, on a utilisé un peu une approche entrepreneuriale. Vous pourrez aller voir, il y a un lien, là, si jamais ça intéresse les gens. En fait, il y a deux parties. Il y a le rond puis le carré. On commence par le rond, en fait, qui représente l'utilisateur. Puis donc, tout ce travail-là, on l'a fait avec des étudiants. On a commencé par lister, bon, les customer jobs, donc les tâches que les étudiants doivent faire, dans notre cas, pour réaliser leurs projets. On les a tous licités. Ensuite de ça, on liste les gains que nous, on peut leur apporter avec notre produit ou, dans notre cas, avec le studio de création. Puis, on liste aussi les pains, donc les problèmes, là, qui sont liés à la situation actuelle de fabrication de projets. Ensuite de ça, le carré, c'est un peu notre offre de service. C'est ce qu'on veut offrir aux étudiants au studio de création. Donc, les créateurs de gains, c'est qu'est-ce qu'on fait qui pourra amener un gain à l'utilisateur. Pain relievers, donc c'est les antidouleurs. C'est ce qui va pouvoir enlever les douleurs ou les problèmes, en fait, que les étudiants vivent actuellement. Puis, notre offre de produits et de services, là, ce qu'on veut offrir. Donc, on a fait ce travail-là. On commence par le cercle ici, là. Pour chacun des utilisateurs, c'est très important de le faire pour tous les utilisateurs. Ici, on présente, bon, l'utilisateur général, si on veut, là. Donc, on l'a fait. Puis, ça donne… Je ne veux pas aller en détail, là, dans chaque catégorie. Mais, en gros, on a listé toutes les tâches que les étudiants doivent faire, donc, pour réaliser leurs projets. Donc, générer des idées, gérer les projets, fabriquer des prototypes, le rangement, faire des tests, etc. Puis, bon, les gains qu'on peut leur apporter. Donc, avoir des personnes ressources à disposition, travailler sur leurs projets au moment voulu, etc. Puis, les évitants qu'ils vivent en ce moment. Donc, un accès limité aux ressources actuelles, pas d'espace de travail sécuritaire et organisé, etc. En fait, une fois qu'on avait ça, on avait une bonne idée de la situation actuelle pour les utilisateurs. Puis, on a pu travailler sur l'offre de service du studio de création en remplissant, encore une fois, les trois cases. Donc, les créateurs de gains, on les a classés par catégories essentielles, valeurs ajoutées et à développer. Donc, en ordre de priorité, là, ce qui est essentiel, c'est ce qu'on doit vraiment développer pour offrir un bon service, etc. Même chose pour ce qui est des antidouleurs. Puis, les services. Cette partie-là est très importante. En le fond, c'est les services que nous, on doit développer et mettre en place avec les autres partenaires sur le campus pour s'assurer que les gains et les antidouleurs qu'on veut mettre en place vont être possibles. Une fois qu'on a fait ça, on a entré ça dans un autre outil d'entrepreneuriat qui est le Business Model Canvas. Donc, le BMC, qui est un tableau qui résume un peu tous les intervenants dans notre projet. Donc, ça ne se remplit pas de gauche à droite, nécessairement. Il faut commencer par la droite, en fait, par le segment client. Donc, ça, c'est une des premières choses qu'on a remplies en utilisant notre rond de tout à l'heure. On a pu identifier nos clients. Puis, en tout cas, l'autre carré qui est important, c'est la proposition de valeur qui est au centre, qu'on a pu faire avec notre carré de la slide précédente. Bon, je ne veux pas aller trop dans le détail, mais tous les autres carrés sont aussi importants. Dans le fond, c'est là qu'on illustre les relations avec les clients, nos canaux de distribution et de communication avec les utilisateurs, les activités clés qu'on doit faire, ressources clés, partenaires. En bas, on a une structure de coûts qu'on peut commencer à définir ici, puis une structure de revenus. Donc, sur cette page-là, on a un aperçu de, si on veut, un peu tout le studio de façon résumée. Donc, ça, c'est un bon outil pour discuter avec les gens aussi. Puis, ce que ça a donné dans le cas du studio de création, c'est le BMC suivant. Donc, on inscrit les clients qu'on veut viser. Donc, les groupes techniques, les projets de fin de bac, les projets de cours, puis les projets personnels de toute la communauté universitaire. C'est vraiment ces quatre clients-là sur lesquels on veut se concentrer. Au centre, on a inscrit les services qu'on doit développer. Ça, on va en parler un peu plus tard. Puis bon, autour de ça, il y a tout ce qui est les partenaires sur le campus, les activités. Comme je l'ai dit, tout ça, je ne veux pas faire le tour nécessairement. Puis bon, les dépenses, les revenus. Donc, ça donne en un coup d'œil une bonne idée de ce qu'on doit développer, puis de ce que ça va être un peu le studio de création en termes de services. Donc, ensuite, on s'est penchés sur la définition de ces services-là. Puis bon, l'idée générale, c'est de rendre des ressources accessibles dans un environnement sécuritaire, puis de rassembler la communauté de Maker, comme je l'ai dit dans la slide de vision, pour que tout le monde puisse passer de l'idée à la création. Mais si on revient, disons, aux services, il y a les sept services que je parlais tantôt, qu'on a voulu développer, qui sont les suivants. Donc, c'est l'accès aux ateliers, la formation, l'accompagnement, donc la supervision en parenthèse, les espaces de projets pour les étudiants, l'animation de la communauté. On veut aussi offrir des consommables, puis des matériaux, puis on veut maintenir des ateliers professionnels. Puis c'est vraiment important de partir du service et puis de détailler le processus de ce service-là, et non partir, disons, du processus pour développer un service. Les services viennent en fait des besoins, donc on doit les développer par la suite et non dire, bon, bien, on a déjà un service sur le campus pour l'accès aux ateliers, par exemple. On prend directement ça, on design nos services pour le studio de création avec ça, c'est inverse au partir des besoins toujours. Pour développer chacun de ces 7 services-là, on ne les regardera pas tout en détail, on a utilisé des fiches, donc un autre outil de travail qui favorise la discussion, donc on a fait 7 fiches, 11 par 17, format papier, on est encore là, qui décrivent le service sommairement, puis qui vont faciliter la communication lors des rencontres avec les étudiants ou avec la direction. Puis ça, ça va permettre de mobiliser, dans le fond, les parties prenantes pour qu'elles comprennent, dans le fond, tous les enjeux, puis que la discussion soit vraiment orientée vers l'objectif commun. Donc, rapidement, les fiches ressemblent à l'image qu'il y a à droite, il y a 4 sections générales, donc il y a une description sommaire du service. Ensuite de ça, pour chaque service, on a fait un processus qui nous permet d'exister tous les intervenants, toutes les actions qu'on doit faire, que les utilisateurs doivent faire pour, dans ce cas-là, avoir accès aux ateliers. Donc, ça permet de trouver toutes les failles, puis de s'assurer que tout est correct, puis il n'y a pas un lien brisé dans les lignes de processus. Ensuite de ça, on a indiqué toutes les ressources nécessaires, donc les ressources humaines, donc à l'équipe du studio, les partenaires qu'on aura, les ressources matérielles, puis les ressources informatiques. Puis, finalement, on liste les tâches d'implantation, là, dans le cas où on est dans le développement, donc on s'est fait un peu un échancier, puis une liste de tâches à faire pour chacun des services. Donc, ça nous permet de faire le suivi de où on en est par rapport à chaque service. Donc, maintenant, pour le choix des équipements, on a utilisé une approche un peu aussi basée sur les besoins. Donc, je vais vous présenter un peu les étapes. Donc, encore une fois, on part des besoins, puis ce qu'on a fait avec le comité atelier dans ce cas-là, avec les étudiants, on a listé tout d'abord les tâches que les utilisateurs doivent accomplir pour réaliser leur projet. Donc, on en a des exemples en bas, là. Bon, découper du bois, du plastique, du carton pour faire des prototypes, par exemple. Préparer des impressions 3D, des découpes laser, puis ils ont découpé des colonnes anti-commanditeurs. Donc, ça, c'est toutes des tâches que les étudiants doivent faire pour réaliser leur projet. Une fois qu'on a rempli cette colonne-là, qui est beaucoup plus longue que ça, on liste, on a listé les équipements nécessaires pour faire ces tâches-là. Donc, on parle de découpeuses laser, évidemment, en 3D, découpeuses de vénile. Puis, ce qui est important ici, c'est de ne pas nommer de marque puis de modèle de machine, parce que souvent, dans ces rencontres-là, on commence à s'obstiner rapidement sur, on devrait prendre telle machine, telle machine, puis on perd l'objectif d'identifier les besoins qu'on doit identifier en termes d'équipement. Donc, ça, c'est une des choses qu'on a trouvées quand même difficiles dans les rencontres, c'est de garder le focus, surtout quand on parle d'équipement, quand on parle de service, c'est moins peu. Donc, c'est pour ça qu'on ne met pas de marque au début, on veut juste une découpeuse de vénile, on veut juste un autre marque. Ensuite, l'étape 3, ça a été pour chacune de ces machines, on a listé, en fait, les spécifications qu'on cherchait pour chacune d'elles. Donc, on a un exemple ici pour un tour CNC, on a la taille des pièces que les étudiants devront tourner. Donc, là, on a une longueur de 16 pouces, un diamètre maximum de 10 pouces, par exemple. Puis bon, pour définir ces spécifiques-là, c'est sûr qu'on les discute, puis ce n'est pas fixe. On s'est beaucoup basé sur notre héritage des projets de fin de bac des années antérieures, des projets qui ont eu lieu dans le passé, pour voir ce qu'on avait besoin, puis qu'est-ce qui était un peu de trop ou qui n'était pas assez. On a un autre exemple en bas qui est peut-être un peu plus simple pour la soudeuse au tigre. Disons quelle épaisseur de matériaux on veut souder. On veut une épaisseur d'un quart et moins des matériaux qui sont d'aluminium et de l'acier. Puis on veut souder, disons, 2 à 4 minutes par tranche de 10 minutes. Donc, ça, ça nous permet de vraiment bien camper ce qu'on cherche, puis de ne pas chercher 100 machines, mais on peut se limiter rapidement à 2-3 machines qui font la job, puis sélectionner celle qui convient. Donc, ensuite de ça, une fois qu'on avait nos spécifications, on a comparé justement les machines qu'on voulait avoir, qu'on pensait avoir dans des tableaux. Ici, un exemple très simplifié. D'ailleurs, les chiffres d'argent sont fictifs. Donc, on a écrit les spécifications qu'on recherchait. Donc, ici, on a un exemple pour une découpeuse laser. Donc, pour la puissance et pour la dimension de la table, disons, on veut couper du matériel un quart en plastique, puis on veut une table qui est environ de 30 pouces par 20 pouces. Donc, on a pu visiter trois modèles de machines chez différentes marques, comparer leurs spécifications ensemble, comparer les prix des options, puis la disponibilité de celles-ci. Puis, au final, on compare les prix, puis on peut avoir une bonne idée de quelle machine répond le mieux aux spécifications initiales qu'on s'était fixé. Donc, c'est vraiment là que nous, en tout cas, dans notre cas, on a rentré les marques et modèles de machines pour éviter de trop en parler. Puis, bon, la dernière étape, c'est la plus facile probablement, c'est d'acheter l'équipement. Puis, bon, souvent, c'est des organismes publics, là, quand on parle de cégep, université, écoles secondaires, donc il y a des processus d'appel d'offres, là, qu'on doit respecter. Puis, ça n'aime pas oublier. Donc, c'est un peu ça pour les équipements. Maintenant, comment on a défini notre équipe de libération? Ça, c'est une grosse question, là, combien de personnes on aura besoin dans l'atelier? La première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est comparé à d'autres ateliers universitaires, dans notre cas, aux États-Unis puis au Canada. Dans le fond, on a regardé combien d'accompagnateurs, eux, avaient en fonction du nombre d'étudiants puis de leur superficie. Donc, on a fait des gros tableaux comme ça. Il y en a aussi qui sont disponibles dans la littérature. Il y a quelques articles de la conférence ISAM qui sont disponibles et qui présentent ça. Donc, on en a tiré aussi de ces articles-là. Puis, on a pu sortir des chiffres ici. En fait, la dernière colonne, c'est le nombre d'heures de supervision par étudiant, par semaine. Donc, on a pu faire une moyenne puis ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en général, l'offre de supervision varie de, disons, 0.13 à 0.5 heures par étudiant, par semaine. Puis, la moyenne se situe autour de 0.27. Donc, ça nous donnait une idée de départ. On s'entend que les chiffres, ça n'a pas besoin d'être précis, mais ça donne tout de moins un ordre de grandeur. Puis, ce qui est intéressant, en tout cas, on reste des ingénieurs, on aime ça, les chiffres. On a tracé des lignes droites, là, à travers ces valeurs-là. Puis, il y a quand même une tendance à peu près linéaire, ce n'est pas parfait, disons, entre le nombre d'heures de supervision puis le nombre de membership dans les différents tableaux qu'on a regardés. Puis, même chose pour la superficie. Donc, ça peut être intéressant de se comparer, disons, dans les cégeps, dans le cas des cégeps, ou les écoles secondaires, ça pourrait être intéressant de faire un exercice comme ça, sans aller trop loin dans le détail, mais au moins pour se donner un point de départ. Donc, une fois qu'on avait ce chiffre-là d'environ 0.3 heures de supervision par étudiant, on a commencé à faire un horaire d'accompagnement d'une semaine typique, si on veut. Donc, on a listé des périodes de 4 heures dans la semaine. Donc, de 8h30 à 12h30, dans l'après-midi, le soir, puis la nuit. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y aurait probablement deux accompagnateurs présents en tout temps au studio de création. Donc, c'est ça ici, les deux, c'est deux accompagnateurs sur place. Puis, quand on attire toutes ces périodes de 4 heures-là, donc ça fait 26 présences, fois 4 heures, ça nous donne environ un 104 heures de supervision dans la semaine. Pour une communauté qu'on estime à 300 étudiants, on obtient un ratio, en fait, d'heures de supervision par semaine de 0.35. Donc, on est quand même proche du 0.27 qu'on avait observé précédemment. Encore là, la précision de ça n'est pas importante, mais c'est important d'être dans le bon ordre de grandeur. Donc, une fois qu'on avait ça, on a divisé, en fait, ces 104 heures de supervision-là, à travers, en fait, les membres du personnel qu'on voit travailler au studio de création. Donc, il y aura un coordonnateur qui fera beaucoup de gestion et, disons, 8 heures de supervision par semaine. Un technicien qui fera surtout de la supervision, même chose pour un ingénieur. Puis, il y aura des travailleurs étudiants, des superviseurs étudiants qui seront là pour accompagner. Puis, on arrive à notre 104 heures. Bon, c'est une coïncidence que ça arrive pareil. Encore là, les chiffres n'ont pas besoin d'être exacts. Donc, on a pu diviser les heures parmi le personnel. Dans notre cas, on devra embaucher du nouveau personnel parce qu'on n'a pas de personnel. Étant donné qu'il y a un nouveau bâtiment, ça prend du nouveau monde. Puis ça, en fait, c'est très important de mentionner que c'est les heures de supervision qu'on voit pour… une fois qu'on sera rendu en régime permanent. Donc, quand ça fera un an ou deux qu'on sera ouvert. Mais, pour l'instant, pour l'ouverture qu'on vise à l'automne prochain, c'est sûr qu'on aura plus de personnel pour assurer, dans le fond, les opérations, l'accueillement des étudiants, en plus du développement qui restera à faire pour modifier les services. Donc, les prochaines étapes, dans notre cas, pour la session d'hiver, disons jusqu'au mois d'avril, il va y avoir la construction du bâtiment qui va se terminer. On veut également terminer la conception des services. On est dans les phases finales de ça. Puis, on commence à acheter les équipements d'ici le mois d'avril, qu'on va passer la majorité des commandes. À la session d'été, il faudra installer tous ces beaux équipements-là dans le site de création. Mettre en place les services. Donc, ce qui est formation, accès aux espaces projets. Puis, après ça, à l'été, on n'a pas défini de date encore. Ce sera quand on sera prêt, probablement au mois de juin, juillet. On va faire une pré-ouverture en mode pilote, en mode bêta, pour commencer à tester nos services, puis les équipements et tout ça, pour pouvoir apporter des modifications. Parce que là, c'est encore un beau projet sur papier, mais là, il faut le vivre pour que tout ça soit, disons, en bonne main, puis que ça avance bien. C'est sûr que c'est du temps à work in progress. Il y en a qui l'ont dit tantôt. Même après l'été, il y aura toujours des changements à faire. Mais au moins, on veut ouvrir à petites échelles pendant l'été pour tester tout ça avant d'arriver à la session d'automne, où là, il y aura beaucoup d'étudiants et où on veut faire l'ouverture officielle. Donc, je pense que c'est important d'y aller étape par étape, puis de ne pas aller ouvrir trop gros, là, en partant, pour se rendre compte qu'il y a des choses qu'on a mal faites. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup. Oui, mais merci beaucoup. C'était très intéressant. L'aspect... Mon micro est ouvert, oui. Donc, c'est ça. L'aspect de planification est vraiment très intéressant. On en a peu parlé, on en a mentionné, mais de suivre avec des plans clairement identifiés puis des approches, on voit vraiment le côté ingénieur qui ressort dans votre présentation. d'avoir ces informations-là, ces documents-là de présentation, ça vous guide tout au long de la démarche. Je crois que c'est vraiment gagnant de pouvoir utiliser ce type d'outils-là. Bravo. C'est vraiment intéressant. Ça nous aide autant à l'interne dans la petite équipe de développement que dans les communications avec tous les étudiants, dans le fond, qui se posent plein de questions parce que là, ils voient la bâtisse se faire construire. Ça fait que ça sert à plein de choses. On s'assure aussi comme ça de passer le bon message. Il n'y a pas trop de rumeurs qui partent avec ça. Donc, c'est ça. Passer le bon message. Vraiment, c'est très intéressant. J'ai très, très hâte d'aller tester vos installations Brasticol. Ça va sûrement être un... Oui, c'est ça. Nous, on ne travaille pas trop là-dessus, mais en effet, ça va être assez le fun. Mais on pourra voir probablement, on pourra sûrement, quand on va ouvrir, probablement à l'automne, faire des visites. S'il y a des gens qui sont intéressés à venir visiter. Quand on vous montre ça, ça va nous faire plaisir. Définitivement. On prend l'invitation. On va attendre votre invitation. On va être très heureux d'aller visiter vos installations. Merci beaucoup. Parfait. Bien, merci.